Musique Je tiens à remercier, je ne suis pas malheureusement au milieu de ma forme, mais je tiens à remercier sincèrement les organisateurs, naturellement, le professeur Orsola d'abord qui nous accueille, nous héberge même ici, et bien évidemment aussi les professeurs Maurice Aymard et François Dupyrané pour m'avoir invité, mais aussi pour avoir eu l'idée de cette rencontre qui me donne à moi, mais qui nous a donné à tous, je crois, l'occasion de nous souvenir de Tenenti, qui a été, je ne peux évidemment pas l'oublier, l'un des mes maîtres. Jeune étudiant à l'université de Venise, à la charnière des années 70 et 80, j'eus à m'immerger dans la lecture attentive, dans l'étude en fait, de Il sinso della morte e l'amore della vita nel rinascimento, dont Eina Audi venia, on l'a rappelé évidemment déjà à plusieurs reprises, dont Eina Audi venia en 77, 20 ans après la première, de publier, pardon, une seconde édition, destinée, je crois, à en élargir et asseoir la notoriété, en Italie surtout, mais ailleurs aussi, puisque je le pensais, et M. Scaramel vient de me le confirmer, puisque quelques-unes des traductions furent entreprises seulement à l'heure, notamment la traduction française chez Fleury, date effectivement de 83, mais je n'étais pas absolument sûr, pour ma part, que ce fut la première, encore que, naturellement, dans le texte qu'on peut lire également par internet, Michel Vauvel la présente, mais enfin, parfois, on réimprime et on n'en change rien. Bon, l'ouvrage, dont son auteur faisait remonter l'origine à sa fréquentation de Lucien Fèvre et à une suggestion de celui-ci aussi, était de ceux qui, dès leur titre, étaient susceptibles d'attirer, de charmer même, les étudiants et les jeunes chercheurs d'Italie de l'époque, qui, dans l'étude et ou dans la recherche, transposaient souvent un questionnement existentiel que l'évolution culturelle et la vie politique italienne de la décennie précédente, très tumultueuses l'une comme l'autre, leur avaient appris à poser et se poser. Pour moi, comme pour beaucoup d'autres, je crois, Teninti fut donc d'emblée, et resta par la suite longtemps, avant tout l'auteur de Il senso della morte e l'amore della vita. Ce n'est pas sans incidence dans mon propos actuel cela. Car il est pour le moins très probable que la première rencontre de Teninti avec l'œuvre d'Alberti, la première rencontre significative et déjà très profonde, j'entends, autrement plus prometteuse que les lectures de morceaux choisis qu'il pouvait avoir faites dans ses années de lycée, La première rencontre, donc, avec Alberti, est eu lieu pour Teninti précisément au début des années 50, dans le cadre des recherches qu'il menait en son RS pour la définition du projet de cet ouvrage, qui est indiscutablement, en plusieurs égards, un véritable chef-d'œuvre, puis pour sa rédaction et sa publication. Dans une dizaine de pages très denses, Teninti s'arrête donc sur Alberti, plus précisément sur le momus, l'inter chenalis, le propos de table, fatum et fortuna, les livres de la famille et, à nouveau, le momus, faisant clairement ressortir la singularité d'Alberti et soulignant fortement l'effort accompli par ce dernier, comme, à son avis, par Eras, moins plus tard, évidemment, effort pour tracer les contours d'une spiritualité nouvelle, entièrement mondaine et laïque, prenant appui sur la conception d'un genre radicalement nouveau d'excellence humaine, qui néglige délibérément, éloigne, dénie ou presque le droit de citer à toute dimension stricte au sensu religieuse, boutant de fait, hors des frontières du monde humain, la ou les divinités, et définissant, sur un mode laïque donc, et dans une perspective ou dimension elle-même sociale, sa propre trascendance, à propos de la gloire, par exemple. Le noyau autour duquel Alberti bâtit cette spiritualité nouvelle est, pour Tenenti, le temps, il tempo, dont il souligne avec force, et pour la première fois, il y reviendra à de nombreuses reprises par la suite, il souligne donc la conception très originale et très féconde qui est celle d'Alberti, lequel l'expose notamment au livre 3 du Desfamilies. Après avoir relevé que être et vouloir être coïncident chez Alberti, pour qui le temps appartient à l'homme comme, et plus encore que son corps ou son esprit, à un immeu, Tenenti insiste sur la conception albertienne du temps comme d'une réalité à la fois individuelle et sociale, qu'il serait impossible de réduire à la simple durée de ses activités, dit-il, puisque Alberti en fait avant tout le critère de l'agencement et de la cohérence réciproque de celles-ci, les activités. Prouvant de la sorte, ajoute-t-il, avoir identifié, je cite, un telaio dalle dimensioni solidamente et mirabilmente adatte à la tessitura de la propre esistenza. En effet, comme on peut le lire chez Alberti, que Tenenti sont présents à l'ordre de cité, «Chi sa non perdere tempo sa fare quasi ogni cosa, et qui sa adoperare il tempo costui sarà signore di qualunque cosa è voglia. » Je pense et je crois que cette conception d'Alberti, dont le sens et la valeur ont été aussi remarquablement mises en lumière par Tenenti, ont aussi, en quelque sorte, déteint sur lui, sur sa propre conception du temps, lequel n'était donc pas, à mon sens, un adversaire ou un ennemi pour lui. Et cela avait été le cas, entre autres, de presque tous les renaissants pour Tenenti, à commencer par Léonard, pardon, Léonard de Vinci ou Laurent le Magnifique. Il ne l'avait sans doute pas été pour lui, à mon avis. Je pense, j'ai tendance à croire que Tenenti avait, en quelque sorte, effectivement épousé l'idée, la conception albertienne du temps. Ce n'est naturellement qu'une parenthèse, qu'une glose personnelle à un échange, par ailleurs, intéressant qui a eu lieu hier à ce sujet. Je referme la parenthèse. À partir de cette première et importante rencontre avec Alberti, Tenenti a dû nourrir, pour lui, un intérêt intellectuel presque instinctif, assurément profond, durable ou fidèle aussi. Son activité des 50 années suivantes, jusqu'à sa disparition en 2002, il y a 10 ans, est en effet ponctuée d'une série assez longue d'articles, de communication, de contributions, de plusieurs sortes, consacrés exclusivement ou principalement à Alberti. Au total, mais je n'ai malheureusement pas pu voir pour l'instant la bibliographie établie par notre ami, au total, je crois qu'il a laissé une bonne vingtaine de contributions diverses et variées qui atteigne et dépasse sans doute la trentaine s'il en dénombre aussi ses réutilisations d'un même texte, parfois en traduction. Et je pense que l'on peut, par commodité, grosso modo, distinguer trois périodes de sa production savoirante sur Alberti. Première période, la seconde moitié des années 60, juste après son élection en 65 à l'École des Hantes d'études en sciences sociales en tant que directeur d'études. Si je ne me trompe, c'est l'âge d'or de son amitié avec Ruggiero Romano. Deuxième période, les années 70 et 80 qui sont celles de ses articles sur le Momus, vers lesquels il revient entre autres à la suite, je crois, de la lecture d'un article, pour ainsi dire, intellectuellement retentissant de Robert Klein, le thème du fou et l'ironie humaniste, article qui remonte à 63 mais qui a surtout été connu à la suite de son insertion par Chastel, naturellement, dans la forme unintelligible en 70. Et ce sont aussi les années 70 et 80 celles dans lesquelles Teninti exploite à de nombreuses reprises les livres de la famille d'Alberti pour ses contributions à l'histoire ou à l'historiographie de la famille et de la parenté alors, non sans raison, à la mode, très à la mode en France. C'est, entre autres cas que je ne citerai pas, celui de Familles bourgeoises et idéologies au bas Moyen-Âge publié par l'école française de Rome en 77 en français puis traduit, publié en italien en 78 et en espagnol en 84. Il s'agit d'une étude comparée des livres de la famille d'Alberti et du della mercatura del mercante perfetto de Benedetto Cotrulli de Raguse Dubrovnik pour les Slaves. Enfin, troisième période, ces dernières années, disons de 94 à sa mort et même après, si l'on compte les quelques contributions parues en 2003. Cette période est celle d'une prise de conscience très nette de sa part du profond renouvellement que les études albertiennes ou albertiennes étaient en train de vivre et de l'attrait de plus en plus grand que l'œuvre d'Alberti, entre-temps, en partie redéfinie, redécouverte, exerce sur le public cultivé, français, italien, européen et même au-delà de l'Europe. Chacune de ces trois périodes a vu Tenenti produire au moins une synthèse sur Alberti. Il s'agit dans l'ordre d'un petit livre intitulé simplement Léon-Baptiste Alberti publié dans la collection pour la première synthèse, j'entends, publié dans la collection des protagonistes de la Stade Universale et en 1966, collection de poches, quelque peu curieuse aussi, ne serait-ce que parce qu'elle réunit en un seul petit volume deux portraits, c'est-à-dire les portraits de deux personnalités, la seconde étant dans notre cas celle du pape Pie II, deux portraits donc en les plaçant pour ainsi dire l'un au verso de l'autre, d'où un second titre de la collection Giano Itasca Belidopi. Collection curieuse aussi parce que, d'un certain point de vue en tout cas, elle réserve un nombre important de pages, entre 40 et 50% du total, un dossier iconographique censé compléter le texte écrit. Il s'agit dans le ensuite, second cas, d'un article de la revue L'originalité de Léon-Baptiste Alberti, paru en 89 dans Chroniques italiennes, une revue peu diffusée du département ou de l'UFR, d'études italiennes de la Sorbonne-Nouvelle, qui s'adresse avant tout aux étudiants et qui consacre alors justement un numéro au sujet de l'agrégation d'Italiens. La deuxième question de l'agrégation d'Italiens de 89 portait en effet sur Alberti et ses livres de la famille. Il s'agit enfin, troisième synthèse, de l'article Léon-Baptiste Alberti Humanista, qui ouvre au presque, venant immédiatement après un article bio-bibliographique de Cecil Grayson, l'important catalogue de l'exposition Alberti de Mantoux, exposition qui a eu lieu au Palazote en 94, conçue par Joseph Riquert, Joseph Riquert, catalogue important, je disais, dont les contributions et études ont été pendant quelques années une référence obligée et presque le point de départ nécessaire pour bien des aspects de la recherche sur Alberti. Il a été globalement dépassé par la suite à cause de l'importance et du nombre lui-même des études et éditions albertiennes en France comme en Italie. Trois synthèses donc sur Alberti, toutes les trois assurément concises et s'efforçant de tracer, pour ainsi dire, à vol d'oiseau, un portrait intellectuel d'Alberti. Ce sont sa personnalité, sa mentalité, formamentis, sa façon de voir la vie et d'approcher le monde qui intéressent beaucoup plus que son œuvre d'architecte et d'artiste ou que sa production écrite. Aux spécialistes de nos jours, elles apparaîtraient sans doute différemment réussies, beaucoup plus, certainement la dernière de 1994 qui cherche avec succès, à mon avis, à s'inscrire dans le renouvellement profond, voire le véritable bouleversement des connaissances et des perspectives interprétatives, entraînées alors par les énormes progrès que la philologie albertienne avait accomplis et continuait d'accomplir. A plusieurs égards, du reste, il me semble que cette synthèse, la synthèse donc de 1994, peut être regardée comme l'aboutissement ou le point d'arrivée de l'exégèse albertienne de Téné. L'on pourrait donc d'autant plus s'étonner que Téné ne cite dans cet excès que très peu de titres d'ouvrages d'Alberti et davantage encore, on pourrait s'étonner qu'il ne s'arrête que sur le momus et sur les livres de la famille qu'en somme, il ait pu traiter Alberti et son humanisme en ne se servant que de ces deux ouvrages bien que les quatre livres des familles, il y a et le momus, soient parfaitement représentatifs les uns du dialogue et l'autre du lousus d'Alberti à savoir deux des trois grandes formes d'écriture avec le traité que l'humaniste conçoit comme le lieu de la science des nombres, des poids et des mesures, en somme, le lieu du savoir objectif et des connaissances exactes, deux des trois grandes formes d'écriture, je disais, dans lesquelles Alberti a excellé. Ceux qui connaissent la production scientifique de Tenente, ils le savent cependant. Ce n'est point toute l'œuvre d'Alberti qui l'intéresse ou qui l'attire et qui l'aime à questionner de manière récurrente. Des pans entiers de la production du grand humaniste et théoricien de l'architecture et des arts demeurent, au contraire, négligés et presque oubliés par Tenente. L'activité architecturale ainsi que toute l'œuvre technique et théorique à la fois qu'Alberti consacre aux arts, par exemple, du Deiridificatoria dont Tenente se sert rarement et toujours de manière ponctuelle aux dépitures, aux déstatues, à la description de l'Urbisro mais aux déchiffres même, mais aussi tous ces écrits brefs et pourtant significatifs et originaux voire parfois proprement révolutionnaires sur les différents plans du droit, le Deiridificatoria de la linguistique ou linguistique historique la grammaire de la lingua toscale de la littérature ou de la philosophie elle-même le canis la mousque les trivia les poèmes etc. Bref ce sont tous ces écrits d'Alberti dont on ne parle alors pas beaucoup dans les années 50 d'ailleurs on n'en parle pas du tout quelques-uns d'entre eux n'étant pas connus ou ne lui étant pas encore attribués la grammaire par exemple tous ces écrits d'Alberti que l'on connaît mal donc ou qui sont rares et d'un accès difficile disponibles souvent dans des éditions du début du 16e siècle voire des incunables seulement s'il a été archiviste conservateur et utilisateur d'archives Tenet n'était pas n'a pas été en effet un philologue au sens strict il n'était ni formé à ni attiré par la critique textuelle l'édition de textes leur traduction éventuelle l'identification en somme et la prise en compte de toutes ces données peu voyantes bien souvent menues que l'étude de la tradition d'un texte des textes met en lumière porte à exister en modifiant parfois sensiblement le cadre des connaissances dont on dispose même lorsque l'occasion ou l'opportunité pour ainsi dire de s'y atteler se présente à lui Tenet ne la saisit pas et on a comme l'impression qu'il la fit je prendrai je ferai deux exemples rapides en 62 1962 dans Christophe Orda Canal la marine vénitienne avant les pentes Tenet y consacre longuement son attention toute son attention au Della Milizia Marittima de Christophe Orda Canal qui lit dans l'édition Nani Mocenigo de 1930 pour le moins très insatisfaisante et comportant de sérieuses lacunes et de nombreux passages bien peu intelligibles du coup il nous fait prendre conscience de la nécessité de procurer enfin une édition sérieuse de cet ouvrage comme l'écrit je viens de le citer Lane dans sa recension à Tenet paru en 64 dans les annales ce n'est pas pour autant que Tenet pense s'attaquer au projet alors même que plusieurs historiens voudraient voir cet ouvrage traduit et que personne ne cultive l'idée d'en établir une édition critique deuxième exemple en 69 avec Rugger Romano son grand ami de l'époque en 69 Tenet réédite les livres de la famille d'Alberti pour Reinaudi c'est sa contribution albertienne la plus marquante de la première des trois périodes que j'ai évoquées tout à l'heure et c'est en même temps un ouvrage destiné à un succès sans doute toujours relatif mais certain un ouvrage qui sera réimprimé à plusieurs reprises de nombreuses reprises pendant un quart de siècle et qui aura même en 94 une nouvelle édition critique cette fois ou plutôt semi-critique car dépourvu d'appart critique par mes soins même lors de cette entreprise qui représente un cas unique dans le cadre de sa production la production de Tenet la production de savants de Tenet et sur Alberti est sans doute un cas unique dans le cadre de sa production tout court même en cette occasion Tenet concentre son attention exclusivement sur d'autres tâches en l'occasion surtout sur le commentaire puisque l'introduction qui reprend pourtant quelques points forts de l'exégèse albertienne de Tenet la mise en évidence de la conception révolutionnaire du temps par exemple l'introduction je disais est due à Ruggiero Romano en accord avec ce dernier Tenet précise alors dans une note que l'édition reproduit leurs éditions reproduit le texte établi en 1960 par Cicel Grayson « Con vivo scrupolo philologico » ce qui n'est vrai qu'à moitié comme je crois l'avoir montré dans la note à le texte de la nouvelle édition de 1994 soyons toutefois sans ambiguïté il ne s'agit pas évidemment de formuler ici quelques reproches que ce soit à Tenet à sa manière de faire aux priorités de son action ou de son écriture ce serait aussi faux aussi injustifié et sans doute bien davantage que peut être éventuellement utile ici le rappel d'un de ces très intellectuels ou de ces penchants de savants les plus généraux si dans la production très variée d'Albert Tenet il privilégie nettement le momus quelques-unes des intercénales et les livres des familles c'est avant tout pour étant en douter que son approche d'Albert est essentiellement celle d'un historien des sensibilités des mentalités et des idées s'efforçant d'identifier et mettre en lumière ainsi qu'en perspective à la fois les conceptions les plus radicalement nouvelles d'Albert à commencer par celle du temps et ses idées ses perceptions ses convictions aussi les plus singulières celles qui lui semblent avoir un intérêt intrinsèque indiscutable ainsi par exemple de la distinction qu'Albert y opère entre patria et stato patrie et état en réduisant les statuali les officiers et magistrats de l'état à publici servi esclaves de tout un chacun je tradirais comme ça c'est en agissant de cette façon qu'il a pu que Tenint il a pu nous laisser quelques études aux articles et de nombreuses pages susceptibles de marquer l'esprit du lecteur d'Albert et par leur analyse on ne peut que lucide ainsi que par leur mise en perspective c'est entre autres le cas de deux articles sur le momus remontant à 74 et 82 respectivement et écrits l'un comme l'autre en français ou d'abord en français le premier le momus dans l'oeuvre de Léon Baptiste Alberti le deuxième le paradoxe chez Léon Baptiste Alberti celui-ci parut dans un volume collectif du centre de recherche sur la renaissance de la sorbolle et celui-là de la médiévre et l'état moderne en 78 et ensuite dans Stato une idée une logique en 1987 deux recueils d'études politiques au sens large auxquelles le teniente dont je fus l'élève attaché du prix dans sa lecture le momus est en effet un écrit politique bien que sui generis si pour le comprendre ou pour comprendre son univers déréglé et dépourvu de raison d'être il faut passer par un rapprochement avec la peinture de Jérôme Bosch ce qu'à la suite de Robert Klein Tenente n'hésite pas à proposer c'est surtout sur la possibilité de voir dans l'auteur du momus un précurseur de la libre-pensée et des libertins libre-penseur des XVIe et XVIIe siècles qu'il insiste non sans une véritable verve dans son effort de présenter et expliquer à la fois cet ouvrage entre tous déroutant j'en viens donc à une conclusion assez rapide stimulé et plus encore attiré de plusieurs manières et tout au long de sa vie savante par la personnalité par l'oeuvre d'Alberti par la liberté d'esprit et la puissance intellectuelle qu'il voyait en lui Tenint ait dû cultiver jusqu'à ses toutes dernières années l'idée l'espoir la volonté peut-être aussi bien que de plus en plus incertaines de lui consacrer de consacrer à Alberti je ne saurais dire sous quelle forme exactement davantage de temps et d'énergie il a entretint et nourri en tout cas assurément l'ambition de laisser sa propre marque dans les études d'Albertienne non moins que dans l'idée que le public cultivé pouvait avoir et conserver d'Alberti c'est pourquoi en dépit de ses nombreuses autres intérêts non seulement il garda une curiosité très vive pour toute initiative concernant Alberti mais il saisit également toute possibilité d'y participer allant même parfois jusqu'à essayer pour ainsi dire de forcer les situations ou les choses ainsi que les délais entre autres données que je ne pourrais citer en témoigne son entrée il y a une quinzaine d'années au Centro des Studis Léon-Baptiste Alberti de Montoux et plus précisément au comité scientifique du Centro qu'il présida ainsi que sa préface à la première édition complète des Interkenales paru à Bologne à Bologne à l'automne 2003 c'est-à-dire près de cinq ans après sa rédaction ou encore le fait qu'on lui ait proposé dans la préhistoire du comité international italien pour les célébrations du sixième centenaire de la naissance d'Alberti d'en assumer la présidence si toutefois nous nous voyons contraints d'admettre aujourd'hui que la personnalité et l'œuvre d'Alberti ne revêtent pas non pas revêtu dans la recherche de Tenenti une importance comparable à celle de l'histoire de Venise et de la Méditerranée ou bien de la Renaissance dans son ensemble et s'il nous semble qu'au-delà des quelques études qui ont assurément marqué les esprits ces apports albertiens ont été sans doute moins influents ou moins durablement influents que ceux qu'on était en droit d'attendre ou tout au moins d'espérer c'est que la réalisation de l'aspiration qu'on ait dû nourrir à l'égard d'Alberti déjà empêchée par les nombreux engagements qu'il avait sur d'autres fronts aurait dû nécessairement assumer pour s'en approprier le profond renouvellement que j'ai évoqué des études de la philosophie albertienne à partir des années 70 un renouvellement qui devint mais je me répète un véritable bouleversement au cours des années 90 elle aurait dû en d'autres termes passer par une approche une série d'initiatives des travaux directement philologiques qui n'étaient pas ou pas vraiment on l'a dit dans les cordes de Tenenti le temps lui étant désormais compté il dut même se résoudre pendant l'hiver 2001-2002 et dès avant la première union du comité international albertien à refuser à en refuser la présidence de sorte que celle de la fréquentation de l'oeuvre d'Alberti et de son étude par Tenenti est en partie bien malheureusement je le crois l'histoire d'une occasion manquée de vie de la fréquentation de la fréquentation de la fréquentation de la fréquentation